On va commencer d'abord, et puis tu vas dire ce que tu as dit. Bonsoir, bonsoir dames et messieurs. Alors, ce soir, je suis avec le manager de DJ Congélateur, confirmé manager. Il est venu me voir, on s'est donné rendez-vous. Comme beaucoup de gens ont demandé à ce qu'on essaie de faire des choses à l'amiable, je l'ai appelé, on s'est appelé en tout cas, on s'est vu, on s'est dit beaucoup de choses, on a parlé. Pas tout on dit sur internet, mais en tout cas, il y a Dieu dedans. Cette vidéo, c'est pour vous prouver encore une fois de plus, ceux qui pensent que moi, Tiescu, je suis en train de manigrancer quoi que ce soit, pour séparer deux personnes qui s'aiment, qui ont travaillé ensemble, unitilement. Le concerné lui-même va parler. Ce n'est pas un buzz, comme je vous répète, parce que dans le showbiz ivoirien, il y a des problèmes souvent. Donc tout n'est pas forcément buzz. Congélateur, c'est un enfant du pays, c'est un artiste que vous aimez. Si aujourd'hui il a des problèmes et que c'est exposé sur les réseaux sociaux, on a le droit aussi de vous dire ce qu'il en est dans la vérité, dans le respect. Donc, je suis avec confirmé Manadia en personne. Il va vous parler en toute sincérité, il va vous parler avec son cœur. Vous-même, vous allez juger. Moi, je ne vous ment pas. Aujourd'hui, vous avez vu les vidéos, j'ai accompagné le petit avec d'autres personnes qui le soutiennent, pour déposer sa plainte à sa propre demande. Si Dieu a fait qu'on arrive à trouver une solution tous ensemble, nous-mêmes là, on va dire, nous qu'attendre un peu. Parce que la plainte n'est pas encore arrivée chez le procureur, et nous qu'attendre un peu. Voilà ça. Je vous laisse avec confirmé. C'est confirmé, non ? Confirmé Manadia. Je vous laisse avec confirmé Manadia. Il va s'expliquer. Et puis, on va voir ce qu'il en est. Ok, salut, salut la famille. Confirmé Manadia. Le Manadia des DJ congélateurs. Ok, vraiment, d'abord, je vous dis merci d'abord. Et puis, d'abord, je dis merci d'abord à mon père, Chesco de Soutan. Vraiment, moi, je pensais que c'était lui qui faisait ça. Je pensais, je pensais vraiment que c'était lui qui faisait ça. Mais quand il m'appelait, d'abord, c'est moi, je l'appelais d'abord. Je l'appelais dit, bon, le vieux, moi, je vais te voir. Je vais te voir. Donc, il m'a donné rendez-vous en avenir. Dans la vie, il y a les petites choses qu'on fait. Puis, on voit que non, c'est pas, c'est pas, c'est petit, mais alors que c'est grave. Moi et mon artiste, peut-être qu'il y a un moment, j'ai arrivé de le toucher, que les gens le tapent un peu, fait le truc. Parce que je me récouille, il devient fort. Il devient fort. C'est parce que là, souvent, j'essaie de le accadrer un peu, genre, taper un peu, sinon c'est pas comme je le frappe. Parce que je me récouille, il devient fort. Donc, je me demande pardon à toutes ces personnes. Je crois que j'ai tapé, j'ai frappé, DJ congélaté. Le père Tchaïsco, le sous-temps, il n'est pas, il n'est pas dedans. C'est pas lui. Il n'est pas responsable de ça. Parce que c'est un monsieur, vraiment, j'ai aimé, j'ai aimé. Et puis, je le respecte tellement. J'ai tort parce que je n'ai pas appelé. Normalement, j'ai déjà appelé pour dire, ah, le vieux, j'ai vu mon artiste sur ta page. Là, il allait m'expliquer pourquoi la vidéo est arrivée sur ta page. Mais c'est pas lui qui aiderait tout ça. C'est pas lui, ni, c'est pas lui, ni l'observateur. Donc, vraiment, je demande pardon à toutes les fans de DJ congélaté. Et je demande pardon aussi à tous les fans du père Tchaïsco-Sitan. Et ton artiste, lui-même. Et mon artiste aussi, je le demande pardon. Je demande pardon aussi à mon artiste. Et je sais que, nous, la manière dont je suis venu avec mon vieux père, c'est que, sur ce temps, le problème sera réglé. Je vais commencer à travailler à mon artiste. Et on sait comment on va mâcher. Et je sais comment je vais mâcher avec lui. Je sais comment les choses vont mâcher. Donc, vraiment, je m'excuse beaucoup. Et je demande pardon à tous ceux qui ont traité le monsieur que, nous, c'est lui qui est en train de nous séparer. Il n'a rien à voir dedans. Franchement, 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 il n'a rien à voir dedans. Il n'a rien à voir dedans. Qu'est-ce qu'il n'a rien à voir dedans? Au fait, c'est lui-même qui voulait arranger ça pour moi. Parce qu'il n'est pas appelé rapidement. C'est lui-même qui voulait arranger ça pour moi. Pour que je puisse continuer de travailler à mon artiste. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Et je demande pardon à aussi mon artiste. Si j'arrive à le porter, à le toucher, parce que je mérite qu'il devienne fort. Je mérite qu'il devienne fort. Parce que je suis congélataire comme mon fils. Et comme mon artiste. Et comme mon frère. Vous voyez? Donc, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc, souvent, c'est dans le travail. Quand je dis qu'il n'a rien fait quelque chose, il ne se concentre pas sur le travail. Donc, souvent, il essaie de crier un peu sur lui. Ça, vous voulez dire? Les gens pensent que peut-être, lui, il va avoir que non, peut-être, je le force trop. C'est comme ça, lui, il pensait. Il pensait que je le force à faire le travail. Alors que je le force pour qu'il devienne fort. Vous voyez? Mais lui, là, il a vu que non, peut-être, je le tape, je le frappe, il le matraite. Alors que je lui ai vu qu'il devienne fort. Il veut qu'il devienne fort. La manier, il a pris le nom de colère de Yorobo, là. Il devait que lui-même dépasse Yorobo. C'est poussé, là, souvent, dans le travail, il veut qu'il devienne fort. C'est pourquoi il essaie de taper un peu. Sinon, ce n'est pas comme je le frappe. Ce n'est pas comme je le matraite d'une manière. Donc, ce soir, je suis venu croiser mon vieux père. Et je demande pardon. Parce qu'il demande pardon aussi à mon boss, le boss Bilane. Parce que lui aussi, il est fâché contre moi. Il est fâché contre moi. Il demande pardon à tous. Il demande pardon aussi à Landry Blessing, à tous, mon équipe. Parce que c'est eux qui sont à côté de moi. Quand on est venu à Bidjan ici, je vous informe qu'on est venu à Bidjan. Moi, je ne connaissais pas c'était le père Tchesco. C'est le papa Landry Blessing qui nous a acceptés. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un pour nous soutenir. On n'avait pas quelqu'un pour nous soutenir. C'est Landry Blessing qui nous a attrapés nos mains. Pour montrer, même le bon Bilane, c'est un espèce qui nous a montré. On n'avait pas quelqu'un pour nous montrer, pour nous poursuivre. On a contacté le prince de cet artiste, mais il n'y a pas quelqu'un qui nous a soutenir. C'est Landry Blessing qui nous a soutenir. Avec lui, son frère, le père Tchesco. Donc, je lance cet appel à tous les fans des DJ congélataires, et à tous les fans de Tchesco le Soudan, et moi aussi, à tous mes vieux pères qui pensent que ce Tchesco qui est derrière, ce n'est pas lui qui est derrière. Donc, les vidéos où vous allez faire, ce n'est pas lui qui est derrière. Franchement, ce n'est pas lui qui est derrière. Dieu qui est où, là, il nous voit. Il sait qui est derrière, et la fin sera réglée. Il n'y a personne derrière. Il faut dire clairement, il n'y a personne derrière. L'artiste, il a dit qu'il est parti de lui-même. L'artiste, il est parti de lui-même. Parce que, franchement, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Je vous explique un peu. Je n'étais pas là parce que mon boss m'avait appelé. J'étais venu. J'étais venu. Il était venu voir mon boss à la rivière A2. J'étais arrivé à mon danser, il m'appelle. Il m'a dit, ah, Mala Ndja, on chère congélateur, on ne voit pas. Alors, quand venant, il m'a dit, ah, congé. Il m'a appelé que je mets le voir pour venir. Il dit que pas de problème. Lui, il m'a dit, bon route, Mala Ndja. Il dit, ok, mais ce que je viens tout de suite là. Maintenant, il arrive, le Mala Ndja m'appelle, mon petit, mon petit, il m'appelle, ah, Mala Ndja, on chère congélateur, on ne voit pas. Il dit, pourquoi on ne voit pas? Comment je suis venu? Il a commencé à chercher, chercher, je n'en ai pas vu. Matin, il a vu, c'est sûr, il a vu qu'il nous dit, ah, et je ne suis plus confirmé Mala Ndja. Maintenant, quand je suis comme ça, pourquoi tu n'es pas allé à la police pour dénoncer que ton artiste a disparu? C'est ça qui est de ma faute. C'est ça qui a fait que, non, vraiment, là, c'est, 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 c'est faute qui est arrivée, c'est ça qui est là. Non, m'a mis de là à la police pour dégrader mon artiste. Mais je pensais que, non, peut-être, vraiment, je pensais que le père, qu'est-ce qu'était derrière? La vérité, la vérité, la lumière, la simon et châssis. Et quand c'est comme ça, pourquoi tu ne l'appelles pas allé à la police? Je n'ai pas appelé, je n'ai pas appelé le père, je n'ai pas appelé l'André Bessin, je n'ai pas appelé quelqu'un. Parce que, vraiment, j'étais un peu décroagé, et puis j'étais un peu, parce que je pensais que, peut-être, mes vieux parents, mes vieux parents, j'étais un peu tuque, mes vieux parents, j'étais avec eux, et puis ils vont me faire ça. Vraiment, vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas appelé. Mais je vois maintenant que, non, vraiment, ils ne sont pas derrière de ça. Ils ne sont pas derrière de ça. La personne qui est derrière, c'est l'artiste qui est venu. Il ne sait pas comment, vraiment, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Là, je ne peux pas dire, c'est lui qui est venu, c'est quelqu'un qui est allé chercher, il n'était pas là. Je n'étais pas là. Donc, franchement, je ne demande pas d'entouss. Je ne demande pas d'entoussir à mon artiste. Je ne demande pas d'entoussir à mon artiste. Ça va se régler et on va travailler ensemble. Et on sait comment, sur quelle position on va travailler. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. J'espère que le message est passé. Merci. On est ensemble.